Le 20 juillet 1969, les astronautes d'Apollo 11 ont battu un record historique en se dirigeant vers la prochaine frontière spatiale de l'homme, la surface de la Lune. Cela a vraiment rendu les choses tangibles, réelles et accessibles, je pense, pour les gens du monde entier. Ce moment miraculeux est commémoré. Tout le monde se souvient de cet énorme accomplissement scientifique, exactement 50 ans plus tard. Pensez-y, nous sommes dans cette entreprise depuis 50 ans. Je n'ai pas l'impression d'avoir 50 ans de plus. C'est un honneur d'être ici, un honneur de représenter mes équipes de contrôle de mission. Jean Kranz, directeur de vol pour Apollo 11, est l'un des membres de la mission historique qui sont revenus ce week-end pour rendre hommage, entre autres, à la douzaine d'astronautes Apollo qui ont eux aussi marché sur la Lune. Je pense que nos pères sont ses premiers explorateurs, comme Christophe Gorlon et tous ses hommes et ses femmes qui ont découvert de nouveaux mondes. Le programme Apollo est vraiment célébré toute l'année au centre spatial. On peut y voir des roches lunaires. On dirait de la patte à modeler. En fait, certaines parties de ce complexe où des astronautes se sont entraînés et ont travaillé apparaissent comme figées dans le temps. C'est comme à l'époque dans la salle de contrôle des opérations de la mission 2 en 1969. Il a été parfaitement restauré dans son état d'origine, moins la fumée de cigarette, de cigare et de pipe. Mais y compris la carte qui indique l'emplacement exact des marcheurs sur la Lune, les fleurs mystérieusement apparues avant chaque mission et la cafetière qui a alimenté le travail intense qui a été accompli. Il était vraiment important de donner vie à cette pièce. Il est temps maintenant, selon de nombreux passionnés de l'espace, de relancer les moteurs de l'exploration qui ont alimenté un sprint lunaire de 8 ans, à commencer par un retour sur la Lune. C'est l'endroit où nous pouvons aller. C'est le seul endroit que nous pouvons explorer facilement. L'objectif de l'astronome Jack Burns est de placer deux radiotélescopes sur la surface lunaire. Il ajoute que la technologie de pointe actuelle nous permettra d'utiliser la Lune comme un tremplin vers Mars. En allant sur la Lune, cette fois-ci, nous allons vraiment emmener la Silicon Valley avec nous. Nul besoin, dit Harris, de faire appel à la concurrence de la guerre froide pour stimuler leurs efforts. Ce n'est pas une réaction à quelque chose qui était une menace perçue ou une course contre un autre pays. Il s'agit vraiment de la perspicacité, de l'apprentissage de l'innovation et des opportunités que cela représente. Je suis ravie que l'espace fasse de nouveau parler. Poppy Northcutt, première femme ingénieure de la NASA à l'époque d'Apollo, explique que la fascination du public pour l'espace n'a pas disparu. Et elle s'inquiète de la volonté politique des Etats-Unis et du financement d'investissements tel que la mission Artemis Moon, proposée en 2024. Nous pouvons nous réunir, nous pouvons avoir un objectif commun. Nous pouvons réaliser de grandes choses. Si nous avons des objectifs communs, alors peut-être devrions-nous atteindre un autre objectif commun. Cela vaut la peine d'examiner, dit-elle, un demi-siècle après, que l'impossibilité apparente soit devenue une réalité d'un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada